Les participants vont procéder à la restitution et à la validation du document de stratégie sur les ressources éducatives libres de la République du Congo. Les ressources libres permettent d'envisager l'accès de tous au savoir afin de démocratiser l'enseignement. Le Congo s'est engagé dans le cadre du projet depuis la phase 1, déjà en participant aux rencontres africaines sur les ressources éducatives avec une force de délégation et où des recommandations ont été formulées à l'endroit de l'UNESCO. C'est dans ce cadre que l'UNESCO a pour première activité appuyé le pays à un dialogue stratégique sur les ressources éducatives qui a abouti à l'élaboration d'un document de stratégie nationale de production des ressources éducatives libres qui fait l'objet aujourd'hui d'un atelier de restitution avec des travaux de groupe que nous avons entamé depuis ce matin pour une validation. Pour Réginetikaya Oboa, les ressources éducatives libres sont d'une grande importance dans l'amélioration du système éducatif mais aussi sur la qualité des apprentissages. Ce document qui constitue le socle de notre action en matière d'éducation met en relief plusieurs défis. L'on peut citer entre autres l'acquisition des infrastructures et d'équipements, l'acquisition et le développement des ressources humaines, l'équité et l'accès à l'éducation, la gouvernance du système éducatif, etc. Face à ces défis, nous procédons progressivement avec le soutien de son Excellence Denis Sassou Nguessou, président de la République, chef de l'État, à donner des réponses adéquates à travers l'action du gouvernement coordonnée par son chef, le Premier ministre Anatole Coliney Makosso. Au nom de M. le ministre, je vous souhaite bon déroulement des travaux et déclare ouvert l'atelier de restitution et de validation du document de stratégie sur les ressources éducatives libres de la République du commun. Dans cette salle, tous misent la validation du document de stratégie pour les innovations dans l'enseignement.